Jusqu'ici la FDSEA ciblait les Leclerc. Aujourd'hui c'est au tour des carrefours. Les militants du syndicat agricole effectuent une visite inopinée au rayon charcuterie de la grande surface. Ils vérifient si l'étiquette VPF, viande de porc française, est collée sur les produits commercialisés. Il n'y a pas le logo, là il y a le logo. Le logo est ici, là on ne le voit pas. Là non plus, on ne le voit pas. Ils sont là, ils sont là. Et là regardez, vous avez les deux mêmes produits similaires. Il y en a un qui avait VPF et l'autre il n'y est pas. Alors c'est les mêmes produits similaires. Mais est-ce que ça veut dire que ce produit-là il est fait avec de la viande de porc française ? Non, on ne sait pas. Pour plus de clarté, les producteurs réclament un linéaire made in France. En l'occurrence du porc né, élevé et transformé dans l'hexagone. Selon eux, il en va de l'avenir des exploitations. Je m'installe à la fin de l'année en éleveur de porc. Et voilà, mes parents sont installés depuis ça fait 20 ans. Et j'ai vu mes parents être dans le rouge. Et j'ai failli voir l'exploitation de mes parents partir. Et je n'ai pas envie que ça se répercute sur mon exploitation future. Maintenant si vous, Carrefour, il faut qu'on écrive en grand, que vous soutenez plutôt l'agriculture espagnole, on peut le faire aussi. Parce que ça, ça en fait partie. Je ne dis pas qu'il vient d'Espagne, mais il vient peut-être d'ailleurs, au Danemark. La direction du magasin a promis de répondre rapidement aux questions soulevées durant l'inspection.